Les Français parlent au français. La délibération 33 822 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 pour pouvoir mailler totalement le territoire de la ville. Ce week-end, c'est une boulangerie qui a définitivement baissé le rideau, rendu les clés, après une multiplication d'agressions dont, là encore, au dire même des propriétaires de cette boulangerie, serait liée à une volonté d'éradication d'une population de commerçants de votre ville. On se pose la question de savoir ce que font les associations SOS Racisme, Ligue des Droits de l'Homme, alors qu'il y a là des événements qui sont extrêmement graves et qui pourraient être amenés à se développer dans l'avenir. Je ne vous pose pas la question de savoir, M. Vendiaïdo, ce que vous faites, vous, en tant que maire, puisque j'ai le sentiment que, comme pour beaucoup d'autres problèmes, vous n'entendez pas ouvrir les yeux sur ce qui est en train de se dérouler. Pourtant, maintenant, de manière assez claire, mais ne faudrait-il pas arrêter les subventions à ces associations, compte tenu du fait qu'elles poursuivent des buts qui sont uniquement politiques, sans en réalité s'attacher réellement au sujet de leur statut, à savoir la lutte contre le racisme, la lutte contre tous les racismes, ou faudrait-il que notre institution leur adresse peut-être une injonction afin qu'elles s'intéressent à la lutte contre tous les racismes qui se développent sur nos territoires. Vous voyez, écoutez tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme n'est pas bavard.